Yahvé, Yashuach et les dieux de Garib Moloch, le dieu de l'infanticide Quatre propos du docteur Galen Curar Introduction La juge Jeanine Pirro, Fox News, le 2 février 2019 Ce que je vais vous dire est extrêmement important pour moi Cela représente le pire changement culturel auquel j'ai assisté dans ce pays Et peu importe si vous êtes pro-choix, pro-vie ou agnostique Vous devez en prendre connaissance Je parle de la légalisation de l'infanticide Ou, pour le dire simplement Absolution pour la mise à mort intentionnelle de bébés nés à terme Les bébés nés en vie, qui sont ensuite assassinés ou abandonnés à mourir Sur parole de la mère La procédure est décrite par le gouverneur de Virginie, Ralph Northam Un neurologue pédiatrique, qui décrit et défend froidement le meurtre de bébé après leur naissance Si une mère est en train d'accoucher, je peux vous dire exactement ce qui se passerait Le bébé serait livré, le bébé serait à l'aise L'enfant serait réanimé, si tel était le souhait de la mère et de la famille Et une discussion s'en suivra entre les médecins et la mère Alors, il n'a pas dit comment, mais le sens est clair Si la mère veut la mort du bébé, le bébé meurt Et vous pouvez maintenant y ajouter l'état de New York On autorise désormais les avortements de troisième terme C'est-à-dire, un bébé peut être accouché et à terme Être né vivant et être ensuite abandonné à mourir, ou pire Propos 1 Depuis la nuit des temps, les sociétés du Moyen-Orient croyaient en un dieu des enfers Qui exigeait des sacrifices d'enfants Parmi les textes cunéiformes funéraires de l'ancienne Ugarite On trouve la mention des rapoumas, divinités du monde souterrain associées au culte royal des morts Ces rapoumas sont également associées au matouma, les morts Et à un malkou almou, un roi éternel À qui d'anciens fidèles offreraient un offrande de paix, chalmou Cette dernière divinité peut être identifiée à Malekoum Connu dans tout le Moyen-Orient antique comme un dieu des enfers Il apparaît dans le Coran comme un ange de l'enfer Ô Malek, que ton Seigneur nous achève Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement Dans la littérature punique, mol ou mulk apparaît dans les expressions Sacrifice du mouton et sacrifice de l'homme, c'est-à-dire sacrifice d'enfant Prononcé en latin par Mok Des ossements d'enfants humains et de petits animaux ont été découverts à Carthage, en Sicile et dans Sardaigne Où ils auraient peut-être servi d'offrande votive au dieu Bachal-Hamon Propos 2 Dans la Sainte Bible, Malekou devient Moloch, l'abomination des Ammonites Dès le quinzième siècle avant notre ère, la loi de Moïse met en garde contre l'infanticide L'Éternel parla à Moïse, et dit Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers, qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Au septième siècle avant notre ère, le roi Josias a fait un effort pour mettre fin à l'infanticide à Jérusalem. Le roi souillat au fait dans la vallée des fils de Hinnon, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Le prophète Jérémie a soutenu le roi dans cet effort. Ils ont bâti des hauts lieux à Bâle dans la vallée de Bain-Hinnon, pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais point ordonné, et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commetteraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. Une génération plus tard à Babylone, le prophète Ézéchiel reprochait aux Israélites. L'Éternel dit, « Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliments, n'était-ce pas assez de tes prostitutions ? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. » L'Éternel dit, « Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains, elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés. Au premier siècle de notre ère, le martyr Stéphane a cité le prophète Amos aux dirigeants corrompus au sujet de leurs péchés nationaux, raison pour laquelle on a lapidé la même heure. Vous avez porté la tente de Moloch, et l'étoile du Dieu-enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterait j'au-delà de Babylone. Propos 3 Dieu jugera les individus qui commettent l'infanticide, ainsi que les nations qui tolèrent l'infanticide. Tous les nouveaux-nés appartiennent à Dieu et non à leurs parents. Les gouvernements sont responsables devant Dieu de prévenir les infanticides. L'infanticide est motivé par un esprit maléfique nommé Moloch. Ceux qui commettent un infanticide deviennent coupables de meutres. Dieu met une malédiction sur les individus et les clans qui commettent des infanticides. Dieu démolit les gouvernements et les nations qui légalisent l'infanticide. Propos 4 Les croyants chrétiens doivent prendre position pour la vie contre l'infanticide. Refusez de parrainer les entreprises, les médias et les églises qui font la promotion de l'infanticide. Éduquez les croyants sur le caractère sacré de la vie humaine devant Dieu. Soutenez financièrement les mères célibataires pauvres. Fournissez l'adoption pour les enfants dont les mères les rejettent. Faites pression sur les législateurs pour protéger la vie des nouveaux-nés. Priez Dieu de changer les médecins qui pratiquent l'infanticide. Priez Dieu de changer les autorités politiques qui tolèrent l'infanticide. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voie, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays.